Ce qui fait l'efficacité des sommets du digital, c'est trois choses. La première, c'est qu'il y a un organisateur qui est un éditeur. Le deuxième aspect, c'est la montagne. Et le troisième aspect de cet ADN particulier, c'est le digital. David, bonjour. Bonjour Bruno. Tu es venu animer les sommets du digital l'année dernière. Il s'est passé quelque chose de spécial avec ta superbe animation avec PPC. Est-ce que tu peux nous raconter l'édition 2016 et on parlera après de 2017 ? Il s'est passé quelque chose parce que ce n'était pas un événement comme tous les événements. Ce n'était pas la course aux sponsors. Un tel, il doit parler absolument parce qu'il est sponsor. Ce n'était pas convenu. Et puis, c'était fait aussi avec des moyens locaux et des moyens du bord. C'était organisé par un éditeur. Et ça, c'est très important. C'était fait avec des gens du coin, la bouffe, les hôtels, l'organisation. Tout ça, il y avait un côté maison. Je n'ai rien contre les agences de com' mais il n'y avait pas d'agence de com' et finalement, il y avait quelque chose de très authentique. Et ce n'était pas formaté. Et donc, la montagne, plus les gens, plus l'huile de coude, plus la bonne volonté, ça fait des sommets du digital maison. Et c'était ça qui était bien. Et est-ce que tu as senti qu'il y avait une vraie connexion entre les gens et des vrais sujets qui permettaient de mieux travailler après ? Moi, ce que j'ai senti, c'est l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, on était avec des gens qui soit avaient créé leur boîte, soit étaient sur des projets intéressants, soit avaient écrit un livre, soit étaient contents de parler, contents d'être là, contents d'écouter. Et en fait, la mayonnaise de tout ça, effectivement, fait qu'il y a eu des connexions. Les connexions, elles ont peut-être inspiré par la suite les participants. Peut-être qu'après, il y en a un qui a eu l'idée d'un livre. Peut-être qu'après, il y en a un qui a eu l'idée de travailler avec un autre. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont décidé de monter un business ensemble. Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas de boulot et qui se sont trouvés une piste et que ça les a inspirés. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, finalement, c'est qu'on a tous fabriqué quelque chose cette année-là. On a fabriqué un bon moment et on a fabriqué une communauté. C'était bien de se retrouver à la Clusa, c'était bien de faire cette première édition des Sommets du Digital. Et si ça a inspiré, si ça a donné de l'énergie aux gens, tant mieux. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après tous, quand ils sont rentrés chez eux. Mais j'ai un bon souvenir. Alors, tu pourras leur poser la question, parce que tu reviens pour l'édition 2017. Et oui, je reviens. Première chose que je ferai, c'est de poser cette question que je pose assez souvent quand je fais une conférence. C'est qui était là l'an dernier ? Qui n'était pas là et qui a oublié ? Qui ne se souvient plus ? Et on verra si on a réussi à faire venir des nouveaux. Parce que les gens ont dit, c'était bien, tu devrais venir. Et puis, on verra si on a fidélisé. Voilà. J'ai aussi un souvenir finalement qui nous a rendu service, c'est que l'année dernière, les micros ne marchaient pas à l'hôtel. Les micros étaient tombés en panne et on était tous dans un hall avant de prendre un verre et de dîner. Et même quand les micros ne marchent pas, on se marre quand même. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'était bien. C'est cette notion de proximité dont tu parles. Oui, il y a eu de la proximité, mais il y a eu plus que ça. Il y a eu de l'authenticité, il y a eu de la rigolade. Je crois qu'on s'est tous laissé surprendre en fait. On s'est tous laissé surprendre, mais je le redis, c'est la montagne. Vraiment, la montagne, c'est un truc magique parce que ça vous dépayse tellement, vous êtes tellement ailleurs que ça fait tomber plein de barrières. Une fois qu'on est à la montagne, c'est comme si on était tous en colonie de vacances pour trois jours. Et les barrières sont tombées assez vite. Et les barrières doivent tomber dès le départ. Et elles sont tombées dès qu'on a annoncé le programme à l'hôtel, même si les micros ne marchaient pas. C'est parti quand même. Et est-ce que ce n'est pas un peu l'avenir des conférences, de sortir les gens de leur quotidien, alors les mettre très haut à la montagne, là où il y a de l'oxygène beaucoup plus pur, pour les faire réfléchir dans un cadre un petit peu loisir, mais sur des problématiques purement business ? Les séminaires ailleurs que sur le lieu de travail, ça existe depuis la nuit des temps. Je crois que ce qui fait l'efficacité des sommets du digital, c'est trois choses. La première, c'est qu'il y a un organisateur qui est un éditeur. Ce n'est pas une boîte de communication, c'est un éditeur. Le deuxième aspect, c'est la montagne. Et le troisième aspect de cet ADN particulier, c'est le digital. C'est de réunir des gens qui ont cette passion de l'économie numérique, du collaboratif. Il y a un côté pionnier. Et donc quand on réunit les trois, la maison d'édition, le livre, deux, la montagne, l'environnement, trois, la préoccupation, l'économie numérique, le digital, les réseaux sociaux, on a cette ambiance un peu particulière. Donc faut-il quitter Paris ou sa ville pour aller ailleurs, pour réfléchir ? Peut-être pas. Mais pour réfléchir mieux, en étant mieux connecté, en étant avec des gens qu'on apprend à apprécier, oui, trois fois oui, vive les sommets du digital. Et donc rendez-vous fin janvier pour l'édition 2017. Alors évidemment, j'ai un tel bon souvenir des sommets du digital que je vous donne rendez-vous 23, 24, 25 janvier 2017 à la Clusa pour la deuxième édition des sommets du digital. J'y serai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...